La première chose que j'ai pensé quand j'ai su qu'un nouveau jeu de la franchise Wolfenstein était en développement, c'était « Est-ce que c'est vraiment nécessaire? » Car il faut être honnête, les derniers jeux de la série n'étaient pas tellement spectaculaires. C'est donc avec un peu de scepticisme que j'ai commencé à jouer à Wolfenstein de New Order. Encore une fois, on incarne le soldat Blaskowitz et on doit tuer un paquet de nazis. La grande différence, c'est que l'action se déroule dans une version altérée de l'histoire, puisque ces fameux nazis ont remporté la Deuxième Guerre mondiale grâce à une technologie très avancée qui repose sur un savoir assez mystérieux. Après avoir été blessé sérieusement à la tête pendant une mission, Blaskowitz se retrouve dans un asile polonais pendant 14 ans. Une fois son rétablissement terminé, il reprendra du service au sein d'une unité de résistance puisque les nazis dominent maintenant le monde et les autres grands pays sont à genoux devant leur puissance. Quand on regarde le scénario à la base, c'est pas incroyablement original. Mais où ça se démarque par rapport aux autres jeux de la série, c'est indéniablement du côté des dialogues et de la profondeur du récit. Ce n'est pas un chef-d'oeuvre, mais l'histoire nous est tout de même racontée avec sensibilité et une approche qui est assez surprenante pour un jeu de tir à la première personne qui est fortement orienté vers l'action pure et dure. Wolfenstein fait partie des dinosaures du FPS et j'aurais pensé qu'il aurait agi en conséquence. Au contraire, le récit est très humain et j'aurais jamais pensé que j'aurais été touché par certains moments de l'histoire. Évidemment, on n'est pas dans un récit hyper dramatique, mais ça fait du bien de constater que l'on n'est pas obligé de tomber dans les clichés du FPS ou dans l'infatigable overdose de testostérone comme dans Gears of Wars, par exemple. Mais quand même, ça reste un jeu de tir à la première personne et évidemment, il y a beaucoup d'action et énormément de violence. Les combats sont très divertissants et tuer des nazis est toujours aussi satisfaisant. Le système de couverture est très efficace et contrairement à beaucoup d'autres FPS, il est assez utile. La mécanique de jeu met aussi beaucoup d'emphase sur l'infiltration et l'exploration. À plusieurs moments dans l'aventure, on devra infiltrer des camps nazis et on pourra éliminer les soldats totalement en silence. Et c'est très amusant. Le jeu nous récompensera même en nous donnant des améliorations au niveau des habiletés de notre personnage. Mais amateurs d'action, rassurez-vous, c'est aussi très possible de massacrer tout le monde avec une mitraillette. C'est vraiment laissé à votre discrétion. En dehors de l'action, il y a aussi l'exploration. Les nombreux objets secrets dispersés dans les environnements seront de très bonne raison d'explorer de fond en comble toutes les pièces si on est du genre à terminer les jeux à 100%. Comme vous l'aurez deviné, le volet action est très réussi. Mais ce qui surprend le plus, c'est de constater à quel point l'univers de Wolfenstein est riche en détails. Il y a beaucoup d'informations dissimulées dans les environnements, que ce soit sous forme de texte ou d'objets. Et ça se voit aussi pendant l'aventure lorsqu'on évolue dans différents environnements. La variété des lieux et le nombre impressionnant de détails de ces derniers viennent vraiment ajouter quelque chose de spécial à l'expérience de jeu. En plus, le jeu ne se prend pas trop au sérieux, avec son récit plus humain. À quelques reprises, on pourra entendre le personnage principal se moquer d'un cliché des jeux de tir à la première personne ou des ennemis le faire, suite à une action qui est justifiée dans un FPS mais qui est totalement absurde dans la vraie vie. Et ces clins d'œil, je les ai vraiment appréciés. Par contre, c'est pas toujours parfait. Les inévitables batailles contre les boss nous forcent à trouver leur faiblesse et utiliser le processus habituel pour les éliminer. Ce qui fait tomber évidemment le jeu dans les traditionnels clichés du FPS qu'on avait su éviter tant bien que mal jusque-là. Et aussi, certains de ces combats portent à confusion puisque c'est pas toujours clair ce que l'on a à faire pour éliminer ces fameux boss, ce qui nous sort un peu de l'expérience de jeu. Visuellement, c'est très bien réalisé. Le visuel est fluide et les environnements sont très bien rendus. Évidemment, les versions PC, PS4 et Xbox One sont recommandées si vous voulez apprécier la beauté de ce visuel qui est par moments excessivement violent. Disons que le sangicle librement dans ce nouveau Wolfenstein. Si le moteur graphique est performant, on peut pas en dire autant des cinématiques. Ces dernières sont super bien réalisées et elles servent agréablement le récit, mais la qualité visuelle laisse un peu à désirer. Elles ne sont pas laides, disons seulement qu'elles détonnent un peu avec la qualité du graphisme lorsque l'on joue. Et pour ceux qui se le demandent, j'ai joué seulement à la version PS4. Pour ce qui est du son, c'est réussi. La musique est très efficace, les guitares électriques lourdes se mélangent vraiment bien à l'atmosphère du jeu. Les voix des personnages sont crédibles et par moments touchantes, ce qui est plutôt rare dans un FPS. Au niveau de la durée de vie, j'ai terminé l'aventure principale une première fois en une dizaine d'heures. Il faudrait probablement ajouter 5 heures de jeu si on veut trouver tous les objets secrets et débloquer toutes les améliorations de nos armes. Il faut par contre préciser qu'il n'y a pas de mode multijoueur dans Wolfenstein The New Order, ce qui est assez dommage dans les circonstances. Étant donné que la durée de vie peut sembler un peu courte, si terminer le jeu à 100% ne nous intéresse pas tellement. Wolfenstein The New Order est un très bon jeu de tir à la première personne qui en surprendra plusieurs. L'approche humaine de l'histoire, l'expérience de jeu très divertissante et le visuel à la première personne réussi nous font facilement oublier les inévitables combats contre les boss qui manquent d'originalité et la qualité visuelle des cinématiques tout de même bien réalisées qui détonnent avec l'action. Au final, Wolfenstein s'avérera une très bonne location pour ceux qui aiment les FPS ou un bon achat, particulièrement pour ceux qui veulent terminer le jeu à 100% en trouvant tous les objets secrets. Peu importe quel type de joueur vous êtes, vous aurez du plaisir à jouer à ce nouveau Wolfenstein, aussi surprenant que ça puisse paraître. System William Jay, Blazkowicz, Ranger Army, USA, USA, je m'excuse, je ne parle pas bien polonais. Vous êtes en état de conduire ? Pour aller où ? Peu importe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada